Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un film inspiré d'un livre, tous deux étant issus du même cerveau. Je vous propose de plonger avec moi dans le monde de Charlie. Adapté du best-seller de Stephen Chbosky, ce film s'avère fidèle à l'oeuvre originale, adoptant un point de vue interne. Comme dans le roman épistolaire, on découvre l'histoire de Charlie à mesure qu'il rédige des lettres à un inconnu. Charlie est seul, ses honnêtes de fréquentation pendant les vacances ayant été sa famille, et ses rares connaissances de l'éditement au lycée, où il rentre en première année. Méprisé de ses camarades, son seul ami au lycée au début du mois, et son professeur de littérature. Passé à un bref moment d'optimiste, Charlie se revoit confronté à la morosité, sortant de surcroît d'une dépression suite à la perte de son ami qui s'est suicidé trois mois auparavant. C'est avec un certain détachement, presque naïf, qu'il raconte ses états d'âme en va-off, transposant le roman épistolaire au cinéma. Si mes parents me demandent comment ça se passe, je ne leur dirai sans doute pas la vérité. Parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils aient peur que j'aille de nouveau mal. Mais un avenir plus radieux se profile à leur raison, puisque le protagoniste ose approcher pendant un match à notre édige, Patrick. Il est en terminale, mais suit le même cours de techno que Charlie. Ils sont bientôt rejoints par Sam, la demi-sœur de Patrick, dont Charlie s'éprend très vite, se sentant qu'en faisant partie de quelque chose. Une bande d'amis. En apprenant à les connaître, il découvre que le duo accorde beaucoup d'importance à la musique. La musique, un élément central du film, Sposky ayant même composé une playlist que l'on peut retrouver à la fin du livre. Charlie va par exemple recueillir les compiles sur cassette que le petit ami de sa sœur offre à celle-ci. Il surprend d'ailleurs le couple en plein conflit, réveillant un souvenir lointain de sa tante Hélène, décédée le jour de ses 7 ans. Pour revenir sur la musique, un morceau important fait son apparition. Il s'agit de Slip des Smiths, sur fond duquel Charlie traverse ses premières semaines de scolarité dans la solitude. Mais ses potentiels nouveaux amis, Patrick et Sam, pourraient changer la donne. Et ils vont le faire. Au cours d'une soirée... Charlie, sous l'emprise de la drogue, confie à Sam le suicide de son amie. Il s'est tiré une balle dans la tête il y a 3 mois. Patrick et elle prennent donc Charlie sous leur aile. Je voudrais... ... ... ... ... ... ... Une scène centrale à vieux. Sur le chemin du retour, une musique qu'aucun des 3 amis ne connaissent passe à la radio. Elle est trop géniale cette musique, c'est quoi ? Franchement j'en ai aucune idée. T'as déjà entendu ? Petite note à part, Sam et Patrick sont censés être calés en musique mais ne connaissent pas David Bowie. A quel moment ? Sam supplie Patrick d'aller au tunnel, jugeant cette chanson parfaite pour cela. Je te supplie d'aller jusqu'au tunnel. La séquence qui suit, respire la liberté Et, comme le dit Charlie, l'harmonie. Ça y est, je suis en harmonie. Après cela, tout va mieux dans la vie de Charlie. Il a des amis, travaille sur des livres confiés par son prof de littérature, aide Sam à réviser pour ses examens, puis vient le jour de Noël. Le groupe d'amis jouant au Père Noël surprise, chacun d'eux doit faire un cadeau à l'un des autres dans le plus grand secret. Au cours de la soirée, ils présentent leur cadeau et devinent leur Père Noël surprise. Par la suite, Sam emmène Charlie dans sa chambre et lui offre un cadeau supplémentaire. Il s'agit d'une machine à écrire. Ils ont ensuite une conversation intime et riche en émotions, couronnée d'un baiser des plus troublants pour le protagoniste. « Je t'aime, Charlie. » De retour chez lui, Charlie retrouve son frère parti pour la fac et qui revient pour les fêtes et aussi pour son anniversaire. Toutefois, Charlie est hanté par le souvenir de la mort de sa tante. « Je vais chercher ton cadeau d'anniversaire. » « Elle protège de tout. » Une scène en particulier appuie le sentiment de perdition du personnage. Il se trouve à une fête de Nouvel An sous LSD, le point de vue interne nous montrant sa fusion double et nébuleuse de la soirée. « C'est notre petit secret. » Il se retrouve dehors, allongé dans la neige, plongé dans le passé, dessinant un ange sur le sol avec ses bras et ses jambes. Il sera retrouvé et emmené à l'hôpital. Ensuite, petit moment d'anthologie, Charlie est contraint de jouer avec ses amis dans le Rocky Horror Picture Show, se retrouvant sur scène en dessous d'Ori. Après la représentation, Marie-Elisabeth l'invite au bal du lycée. « T'as pas envie d'aller à ce bal avec moi ? » « Tu veux y aller avec moi ? » « Ouais. » Ils vont ensuite développer une relation qui s'avère étouffante pour Charlie. « Walden, j'ai lu ça à l'école primaire. Une histoire de petit vieux mortellement ennuyeux. » Il ne manque d'ailleurs pas de le confier dans ses lettres. « Et aussi qu'elle arrête de m'appeler à la minute où je rentre chez moi et que je n'ai absolument rien de nouveau à raconter à part mon trajet en bus. » Il vient alors une soirée qui va marquer un revirement total de la situation. Lors d'une partie d'Action Vérité, Patrick somme Charlie d'embrasser la plus belle fille autour de la table. « J'avais pas prévu ça. » Suite à cet incident, Patrick le conseille de garder ses distances, une mise à l'écart qu'il va très mal vivre. Mais Charlie retrouvera vite sa place auprès de ses amis. En effet, un soir, alors que Patrick et Brad faisaient l'amour, le père du quarterback fait irruption au domicile. Il frappe son fils et Patrick est contraint de fuir. Ce terrible événement explique les bleus dont Brad est couvert, mais celui-ci prétend avoir été victime d'une agression en pleine rue. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Patrick au milieu de la cafette. « Est-ce que tes copains savent la vérité pour ton oeil au beurre noir ? » « Ouais, on m'a attaqué hier soir. » Dans cette scène cruciale, Patrick vient de trébucher à cause d'un des potes de Brad, Brad, qui ne daigne pas réagir. Il nie toute relation avec Patrick et va même jusqu'à l'insulter. « T'es qu'une sale fiotte. » Patrick le frappe, la bande de Brad riposte. « C'est pas des ordres ! » 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 Et c'est là qu'intervient Charlie. « Stop ! » « Stop ! » « Stop ! » « On fait ici l'usage d'une ellipse, un procédé qui consiste à occulter volontairement un morceau de l'histoire afin de retranscrire le trou de mémoire de Charlie. » « Je ne me souviens plus de rien. Impossible de me souvenir de ce que j'ai fait. » Suite à cette démonstration de courage, le protagoniste peut rejoindre le groupe « L'affaire avec Marie-Elisabeth est en tant terrible. » Celle-ci s'est trouvé un nouveau copain, un ami de Craig, le garçon avec lequel Sam sort. Patrick prend l'habitude d'emmener Charlie en balade. Ce dernier raconte, dans sa lettre à ce sujet, que Patrick connaît toujours un optimiste déclinant lors de ses sorties. La première fois, il décrit même à Charlie le drame qu'il a vécu avec Brad. « Mais l'autre garçon lui crie, va-t'en ! » « Et sans trop d'hésitation, le petit ami part. » Avant de l'embrasser et de fondre en larmes. On arrive à la fin de l'année. Tous les amis de Charlie, qui sont en dernière année, ont été acceptés dans les écoles qu'ils souhaitaient. « Cher ami, je voulais te parler de notre course effrénée. Il y avait ce coucher de soleil magnifique. » Tandis que Lee a encore « 730 jours » attiré. À la fête de départ de Sam, Charlie lui offre ses livres préférés, un cadeau inestimable. À cette même soirée, le protagoniste aide Sam à préparer ses valises. Puis il s'assoit sur le lit. « Je veux qu'on m'aime pour qui je suis réellement. » « Je sais qui tu es, Sam. Et tu n'es pas toute petite. Tu es magnifique. » « Charlie, qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, rien du tout. » Et Charlie a une réaction étrange. Il préfère l'ignorer pour le moment, mais une idée fixe le tourmente. Comme en témoigne la musique qui perdure sur deux scènes différentes, traduisant le trouble du garçon. Un baiser d'adieu, puis c'est dans un état second qu'il assiste au départ de Sam. Et c'est à ce moment que le souvenir de la tante s'éclaire. « Ne réveille pas ta seule. » À présent seul, son mal-être prend de l'ampleur. Et les procédés s'enchaînent. Tout d'abord, le personnage est démultiplié à l'image sous la chaleur écrasante. Ensuite, un plan déstructuré signifiant sa perte d'équilibre mental. Des jump-cuts rentrent son déplacement saccadé. « C'est notre petit secret, d'accord. » Des flashbacks et d'épisodes violents, à savoir sa sœur qui se fait frapper, la bagarre à la cafette, la mort de sa tante Hélène dont il se sent coupable. « Arrête de pleurer. » « Arrête de pleurer. » Il appelle sa sœur, paniquée, le confiant ce terrible sentiment. « Charlie, écoute, papa et maman vont arriver à la maison avec Chris. » « Ils seront bientôt là. » « Je ne peux pas te demander si j'avais souhaité la mort de tante Hélène. » Alors qu'ils sont le suicide, une nouvelle ellipse le place à l'hôpital. « Bonsoir, Charlie. Je suis le docteur Burton. » Passé un moment de réticence, Charlie finit par raconter son histoire. « Le jour le plus éprouvant a été celui où mes parents ont appris ce que m'avait fait tante Hélène. » Il reste quelques temps à l'hôpital, recevant des visites de son frère et de sa sœur. Il décrit cela comme toujours dans une lettre à l'inconnu en voix off. Quand il rentre enfin chez lui, après le repas, Patrick et Sam viennent le chercher en voiture. « Charlie peut sortir jouer. » Sam se réjouit de sa nouvelle vie au campus. « En tout cas, je trouve ça incroyable. Je suis partie seulement depuis deux mois. » « Et c'est un autre monde. Tout va mieux. » Mais encore plus important, « J'ai trouvé la chanson du tunnel. » En parallèle de l'écriture de la dernière lettre, les trois amis embarquent dans le pick-up et ils vont au tunnel. « Et je sais que nos histoires vieilliront avec nous et que nos photos seront un jour toutes racornies. » Alors que Bowie chante Heroes, Charlie se tient debout à l'arrière, bras levés, embrassant la liberté, tournée vers un avenir meilleur. « Je suis là. Et je la regarde. Et elle est tellement belle. » « Tu es debout dans la nuit et tu vois les lumières de la ville et à ce moment très précis. » « Je le jure, on est tous en harmonie. » En quelques mots, le monde de Charlie, c'est une succession d'événements traversés par un jeune homme qui inconsciemment éprouve le besoin de se reconstruire et qui y parvient. Mais c'est aussi un beau récit sur l'adolescence, sur la liberté, sur l'amour, sur la vie. Adapté de son roman, inspiré de ses propres expériences, Jboski peint une fresque de la jeunesse sans fausses notes. Et dans le fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous ? Être en harmonie ? Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et surtout à t'abonner pour pouvoir voir les prochaines, en fait, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. Et voilà, ça c'était sûr. Et du coup, je voulais aussi m'excuser pour ces trois mois d'absence, parce que ça ne se fait pas trop, quand même. Trois mois sans vidéo, ce n'est pas très escondi. Et puis surtout, puis voilà, c'est tout. Du coup, à part m'excuser, je voulais aussi dire qu'il y aura de prochaines vidéos de manière plus régulière, du coup, et aussi dans des thèmes bien différents. Je vais essayer de sortir d'un nouveau format, et d'élargir mon champ des possibles, car évidemment, je n'aime pas que le cinéma, j'aime plein d'autres choses, et du coup, j'aimerais vous les partager. Voilà, c'était à peu près tout. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine. A très bientôt ! I drink all the time Cause we're lovers And that is a fact